et là tu es en train de te demander mais comment 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 il fait pour qu'on l'entende alors qu'il est loin et qu'ils voient qu'ils regardent là bas et mon gars c'est parti grosse vie youtube là c'est une petite victoire que quand tu rentres du garage tu trouves toujours le moteur en place et genre la sangle elle a pas lâché ça c'est une belle victoire donc tu vois la petite trappe j'ai regardé en gros pour pour le réservoir tu vois pourquoi il fait que de déjaugé le salaud pourquoi ça déjaugé ça je pourrais pas te le dire ça à peu près tous les 106 mais j'ai une solution j'ai regardé sur la fiche d'homologation on a le droit on a le droit merde de on a le droit de mettre des mousses en fait je pensais qu'on n'avait pas le droit tu vois de mettre de la mousse tu sais dans le réservoir en gros le but de la mousse dans le réservoir d'essence ce sera en fait éviter l'effet où l'essence elle part à gauche à droite à gauche à droite donc déjaugé c'est à dire que la pompe à essence n'a plus d'essence qui arrive et du coup elle peut plus injecter d'essence dans le moteur et du coup ça fait donc tu vois déjà le souci de déjaugé c'est fait terminé on passe à autre chose ensuite c'est incroyable je peux me balader en parlant tu m'entends toujours et ça c'est vraiment incroyable second souci un souci pour l'instant c'est pas un souci on va démonter l'embrayage oh ah ça j'avais pas pensé par contre comment bloquer le volant moteur je t'avoue je suis en temps de faire des trucs ça me plait pas mais ah si putain je suis une machine on a ma quenna mais il est neuf incroyable bon en gros comme tu vois à ce que j'ai compris tu me prends pas pour un pro de la mécanique mais en gros tu vois tu as des rivets là et si le rivet en gros arrive au niveau de la matière il est mort mais il n'est pas loin quand il regarde ouais si ça va après je sais pas ce que c'est tout ça là ça me fait un peu peur truc on dirait il a chauffé à mort et regarde comment il est ce gros c'est normal hein ah bah voilà je tombe devant donc tu vois ça c'est le protège carter et en gros là tu avais des pattes qui reviennent se fixer en gros on peut dire les côtelettes de triangle je sais pas comment ça s'appelle des demi-lunes et en gros ça ça a cassé en gros tu vois ces fixations là qui sont en gros en équerre là elles se prennent sur la même pièce n'est pas exactement pareil et en gros se prennent à plat tu vois bien que ça casse pas après tu vois on va juste renforcer deux trois endroits là parce que ça gratouille un peu quoi tu vois mais posto quand même c'est plutôt content de lui le but ce serait tu vois que celui là il est mort c'est fait c'est terminé en gros serait découper là et coller là dessus donc en gros tu vois là je découpe comme ça comme ça comme ça j'y recolle là dessus c'est pas incroyable ça et ouais mon gars bim merde et ouais là on joue pas dans le même fait ce qui me plaît pas avec ce machin là c'est t'as pas de Tu sais, j'ai toujours peur que ça, ça pète et ça me pète à la gueule. Mais, vas-y, on va faire confiance à la science. Je ne sais pas trop comment m'y mettre. Oh ! Ah, je n'y avais pas vu, ça. Putain, il y a tout qui lâche, là. Et ça m'a fait sauter le fusible et tout. Et mon dieu. Là ! Bon. Du coup, on va faire comme si rien ne s'était passé. Hein ? J'entends plus rien. Bim ! Ah ouais, là, ça va être la classe, mon gars. Hop ! Donc, après, je pense, il faudrait que j'y ponce un peu, tu sais, pour enlever un peu toute cette merdouille. Après, j'enlèverai. Tu sais, on va au max. Ça remarche, là ? Ah ouais, bravo. Ah ouais. Eh, c'est incroyable, ça ! Oh, je ne t'explique pas l'agnole que je suis en train de faire dans le garage, là. Oh ! Donc, après, on va y dégraisser un peu, quand même. Pour dire qu'on fait les choses bien. Donc, je crois que c'est de l'acétone, je ne sais pas. Je ne peux plus rien marquer dessus, mais... Ou du... Ah ouais, ou... Ah, je ne sais pas. Oui, spirit, ou assez tonne. Un des deux, de toute façon. Après lequel, je ne sais pas. Tu vas te demander, mais avec quoi vais-je coller ça ? Ah ah, très bonne question, hein ? Eh bien, je n'en sais rien. Voilà. Deux, trois petites entailles, tu vois, et c'est vraiment que ça fasse le job. Collage souple, les joints, fixation et étanchéité. Collage souple et puissant. Ouais. Le body jaune à mort, je dirais... Plus ça. Donc, tu y vas. Tu n'as pas peur. Ok. Moi, je dirais, il faut un peu la faire prendre. Comme ça. Tu ne peux pas en mettre partout. Hop. Et maintenant, celui-là, en déchirant encore plus mon jogging. Est-ce que ça ferait changer un peu la donne ? Hop. Et du coup, on avait dit... Je ne sais plus ce qu'on avait dit. Et on avait dit comme ça. Ok. Donc après, on va faire genre ça. Comme ça, peut-être, mieux. Mieux. Voilà. On verra la prochaine fois si ça tient. Du coup, on aura fait un petit peu de choses quand même. On aura regardé cette histoire d'embrayage. Ouais. On aura fait le protège-carter aussi. Donc, on verra ça au Mont-Blanc. Exactement comme à la dernière vidéo. Ah merde, excuse-moi. Je suis un peu sale. Encore sale. C'est bon. Merci à vous, les gars. Plein de bisous, plein d'amour. C'est bon. – Sous-titrage FR 2021